Bonsoir ou bonjour, mesdames et messieurs. Je vous remercie de votre présence, comme je remercie le Collège Belgique de me donner l'occasion de vous faire part des résultats, des recherches que nous menons depuis maintenant de très longues années à l'Université de l'Oeuvre. À l'Université de Liège, sur cette œuvre à tous égards inhabituelle, déroutante et inclassable, qui est celle de Georges Simenon. Je voudrais dire évidemment que ce cycle qui se bâtisse de façon un peu ambitieuse, Simenon écrivain total, est dans le fond un cycle de conférences qui vise précisément à essayer de montrer toutes les facettes à partir desquelles l'œuvre de Simenon peut et doit être appréhendée. Et vous verrez, ce sera un peu la conclusion de ce que j'aurais à dire. Nous obligeons peut-être aussi à réviser nos moyens d'appréhension d'une œuvre littéraire comme celle de Simenon. Alors il est vrai que c'est une année qui symboliquement est une année importante s'agissant de Simenon, puisqu'on fête cette année les 120 ans de sa naissance. Il est né à Liège en 1903. Il est décédé à Lausanne en 1989. Et la façon la plus courante, et je ne vais pas y déroger, de présenter Simenon, c'est souvent de commencer par accumuler une série de chiffres. C'est la manière qui est généralement utilisée pour parler de lui. Mais vous allez voir, je vais quand même essayer de sortir de cette approche purement quantitative. Alors Simenon, en chiffres, c'est quoi ? C'est d'abord une fécondité, donc une puissance créatrice absolument exceptionnelle, puisqu'on comptabilise 192 romans signés de son nom, qui ont été publiés entre 1931 et 1972, ce qui représente 4 à 5 romans publiés par an. Le calcul est vite fait. Dans cet ensemble, il y a 75 romans qui appartiennent à la série des enquêtes du commissariat, Césaire Maigret, ce personnage de détective ou d'enquêteur qui a fait la célébrité et la notoriété de Simenon à travers le monde. Et les 117 autres sont des romans que Simenon qualifiait de durs, c'est-à-dire des romans non policiers. Il appelait ça aussi parfois des romans tout courts, c'est-à-dire des romans qui prétendent appartenir de plein droit à la littérature générale, telle qu'on peut la concevoir. À ça, il faut ajouter, je passe rapidement, une centaine de nouvelles. 176 romans populaires qu'il a écrits sous 17 pseudonymes différents de 1924 au début des années 30. Des milliers d'articles de presse, puisqu'il a été journaliste à la Gazette de Liège à partir de ses 16 ans. Des reportages écrits dans les années 30. Et enfin, un énorme massif autobiographique dont la majeure partie est constituée par ce qu'on appelle les dictées, c'est-à-dire des réflexions, des souvenirs qui sont enregistrés par Simenon sur magnétophones et qu'il a fait ensuite retranscrire. Toute cette production se situant après l'arrêt de l'écriture romanesque en 1972. Donc, premier aspect de chiffre, c'est cette masse phénoménale que représente l'œuvre publiée de Simenon. Deuxième aspect chiffré, c'est le succès sans équivalent que Simenon a rencontré pour un auteur de langue française du XXe siècle. Il a vendu, et c'est les chiffres de 2013, je crois, donc je ne connais pas ou je n'ai pas trouvé des chiffres actualisés plus récents. Et les chiffres qui circulent parfois sur Internet ne sont pas sourcés, donc me paraissent suspects. Mais en 2013, on comptabilisait 550 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Ce qui signifie en gros que Simenon, dans des chiffres de vente cumulés comme ceux-là, n'a pas de concurrent en langue française, il ne peut se comparer qu'à des auteurs anglo-saxons, pour vous donner une idée. Et on sait combien, évidemment, la langue anglaise est un vecteur beaucoup plus commode pour faire circuler des livres à travers le monde. Donc, première chose, on compte, Simenon est l'auteur de langue française le plus traduit dans le monde au XXe siècle, 3500 traductions dans plus de 50 langues différentes. Il est aussi le plus adapté au cinéma. Il a d'ailleurs été le premier auteur vivant adapté au cinéma parlant en 1931 par Jean Renoir. Et jusqu'à aujourd'hui, on compte une petite centaine d'adaptations cinématographiques de ses romans, auxquels s'ajoutent aussi un très grand nombre d'adaptations télévisées, à commencer par toute une série, deux séries, qui adaptent le commissaire Maigret et que vous connaissez bien. La première étant d'ailleurs, à partir de 1960, la série des 52 Maigrets réalisée par la BBC. Donc, la première série télévisée des Maigrets était anglaise, n'était pas française. Alors, tout ça, évidemment, fait de Simenon un auteur hors normes. Et les mots qu'on a d'abord utilisés le plus souvent pour parler de Simenon, c'était le phénomène Simenon, le mystère Simenon, le cas Simenon. Autant de manières de dire, évidemment, que cet auteur était ou pouvait être considéré comme inclassable. Et on peut considérer, évidemment, que la réussite de Simenon, en termes littéraires, est absolument exceptionnelle. Mais je voudrais la nuancer ou la complexifier, à tout le moins, en prenant en considération trois éléments, et trois éléments au moins. Alors, le premier élément que je voudrais mettre en avant, c'est que si l'on considère que la littérature ressemble peu ou prou à une forme de compétition ou de course, en tout cas de lieu de concurrence pour émerger et exister, Simenon, c'est le moins qu'on puisse dire, n'est pas le mieux armé, a priori, pour réussir dans cette compétition. Et en tout cas, pas comme il l'a fait. Je veux dire par là qu'il fait figure, sans doute, d'une espèce d'outsider de la littérature parce qu'il possède, au sens sportif du terme, au moins trois handicaps, dirais-je. Alors, le premier handicap, c'est qu'il vient d'un milieu de petite bourgeoisie modeste et populaire où la culture et la littérature ne sont pas présentes. Simenon vient d'une famille où il n'y a pas de bibliothèque, où on ne lit pas, où on ne va pas à l'opéra, au théâtre, etc. Autrement dit, et pour les sociologues de la culture, c'est quelque chose qui est toujours déterminant, Simenon n'est pas un héritier culturel, il n'a pas un bagage culturel hérité de la vie familiale. Il n'a pas, ce qu'on appelle en sociologie, un capital culturel hérité. Alors généralement, et surtout au XXe siècle, comment ce déficit de capital culturel est-il compensé ? C'est par la scolarisation. Ce que la famille ne procurait pas, c'est l'école qui le donnait. Or, dans nos systèmes d'enseignement, et la situation française et la situation belle sont très sensiblement les mêmes à ce niveau-là. L'acquisition des compétences littéraires, elle se fait généralement dans les deux dernières années des études secondaires. Ce que, dans les humanités générales belges, on appelait autrefois la poésie et la rhétorique. C'était le moment où on étudiait la littérature, où on sensibilisait à son histoire et à l'enjeu du style ou des formes. Pourquoi la même idée exprimée dans des formes ou dans des styles différents ne dit pas la même chose ? Cette sensibilité-là, cette éducation au style, elle était acquise dans les deux dernières années de la formation secondaire. Or, Simon quitte les études après sa quatrième année secondaire à l'âge de 16 ans. Donc l'école n'a pas rempli ce rôle chez lui de compensation. Et sa culture littéraire, dans le fond, il se l'est constitué en autodidacte, en lisant beaucoup, passionnément, mais de façon souvent hétéroclite, sans tenir compte des règles de classement, de hiérarchie, etc., qui avaient cours dans la littérature constituée ou savante. Donc, d'une certaine manière, il a appris la littérature sur le tas. C'est un autodidacte de la littérature. Enfin, et dernier handicap dont il souffre, c'est que, il est belge et qu'il vient de surcroît d'une petite ville, Liège, qui est une ville assez provinciale et qui est dans le fond assez excentrée de ce centre unique de la production littéraire dans le domaine francophone qu'est Paris. D'où une forme d'éloignement de la chose littéraire quand on vit à Liège, qui explique que Simenon ait décidé très tôt de quitter Liège pour s'installer à Paris, puisqu'il quitte Liège dès 1922 à l'âge de 19 ans. Il n'est pas encore majeur. Il se fera émanciper pour pouvoir s'installer à Paris et se lancer dans sa carrière littéraire. Très tôt, très jeune. Donc, on pourrait dire que Simenon entre en littérature avec sans doute une perception qui est partiellement lacunaire de ce qu'est, à ce moment-là, à Paris, la littérature qui doit être faite, ce qu'on appelle la littérature à faire, ce qui est dans l'air du temps, ce qui se pratique, les codes et conventions du milieu littéraire. Tout ça, sans doute, lui échappe et tout ça devra être quelque chose qu'il incorporera et qu'il intégrera progressivement. Le métier de petit reporter et de journaliste qu'il a exercé à la Gazette de Liège, par contre, lui a donné un sens très sûr de l'univers médiatique et des attentes du public qui va, et ce sens va constituer assurément, chez Simenon, un de ses très grands atouts. C'est quelqu'un qui a une perception très fine et parfois tout à fait visionnaire du système médiatique, de ses modes de fonctionnement et de la façon de s'insérer dedans. Ça, par contre, il l'a acquis très tôt. Mais par contre, il est beaucoup plus mal à l'aise quant à la fréquentation du milieu littéraire, ce qu'il appelle les gens de lettres. Il insistait toujours pour dire que lui, sur son passeport, ne faisait pas indiquer comme profession écrivain. Il disait simplement « Moi, je suis romancier et je n'appartiens pas à ce monde des gens de lettres. Je me sens très étranger à cet univers-là ». Et c'est vrai que, d'une certaine manière, il n'en incorporera jamais vraiment les codes. Et je ne suis pas sûr, d'ailleurs, qu'il ait voulu véritablement incorporer les codes de ce milieu-là. Vous le verrez, d'ailleurs, d'une certaine manière. Dans une certaine époque de sa carrière, cette difficulté ou cette absence de volonté de jouer le jeu de la littérature telle qu'elle se concevait à Paris se fera sentir dans son parcours. Le deuxième élément à prendre en considération pour nuancer le succès de Simenon, c'est que, évidemment, Simenon représente une réussite commerciale phénoménale. La notoriété qu'il a acquise est absolument exceptionnelle. Il affiche, d'ailleurs, et assez légitimement, une très grande fierté de cette réussite. Mais tout ça ne doit pas masquer, je crois, que Simenon était aussi un auteur qui ne souhaitait pas simplement vendre des romans, mais qui souhaitait obtenir la reconnaissance et être considéré comme un écrivain à part entière. C'est-à-dire que Simenon investissait dans son œuvre quelque chose de plus que d'en faire un simple gagne-pain qui lui permettait de vivre très largement. Il y avait chez lui une véritable exigence quant à son œuvre, quant à la qualité de son œuvre et quant à la reconnaissance qu'il en attendait. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important à prendre en compte. Et on le sait, la littérature française, à partir du milieu du XIXe siècle, se scinde, dans le fond, en deux grands ensembles de productions. Un ensemble de productions qu'on pourrait appeler la grande production, qui est la littérature populaire ou commerciale, qui serait au XXe siècle représentée par excellence par les best-sellers, si on veut, qui est donc une littérature qui vise le succès auprès du grand public et qui donc aussi possède une rentabilité économique très forte, mais qui, en termes de légitimité, n'est nulle part. Pensez aujourd'hui à un écrivain comme Marc Lévy, qui écrit, ou Guillaume Musseux, ce sont des écrivains dont les livres se vendent extraordinairement bien, mais qui ne bénéficient strictement d'aucune reconnaissance littéraire, qui sont même parfois l'objet d'un certain mépris de la part du monde littéraire. Parce que, dans cette optique, il y a une sorte d'incompatibilité entre l'art et l'argent. Je reviendrai sur ces questions-là. Et puis, l'autre sphère de production autour de laquelle la littérature française s'organise, c'est la littérature savante ou lettrée, c'est-à-dire une littérature qui s'adresse à un public cultivé, choisi, restreint, qui se vend donc très peu, d'où le fait que les grands écrivains, en tout cas au début de leur carrière, ne gagnent pas d'argent, tirent le diable par la queue, vivent la vie de Bohème. Toute cette mythologie, si on veut, de la pauvreté de l'écrivain vient de cette situation-là. Ou qu'ils sont des rentiers, comme l'était André Gide ou Flaubert. Ou, au XXe siècle, qu'ils exercent un second métier, comme on appelle ça, c'est-à-dire un métier alimentaire qui leur permet de vivre. Et donc, la grande littérature, elle procure une reconnaissance esthétique très forte, elle est très fortement valorisée et légitimée, même si, dans le moment de sa publication, les ventes sont très faibles. Mais Simenon avait une conscience partielle de cette situation-là, et quand il parle de son œuvre romanesque qu'il signe de son nom, il fait la différence entre les maigrets, par exemple, qu'il appelle des romans semi-littéraires, et les romans durs, donc les romans qui sont pleinement romans et dont il attendait la reconnaissance, et il les sépare clairement en disant, là, j'ai d'un côté une production semi-littéraire à laquelle je suis totalement attaché et que je ne renie en rien, et puis j'ai une production pleinement littéraire qui est celle pour laquelle je souhaite être reconnu. Ce sont les romans durs. Donc il faisait lui-même cette espèce de distinction. Il y a d'ailleurs, c'est après la guerre chez Simenon, une méthode d'écriture différenciée pour les maigrets et pour les romans durs. Les maigrets, il les dactylographie directement à la machine, là où les romans durs, pendant une période assez longue, après la guerre, sont d'abord écrits à la main avant d'être dactylographiés. Je crois que la symbolique est claire. Écrire à la main, c'est s'investir plus, c'est aller plus loin dans l'écriture, c'est donner de soi autrement que quand on dactylographie directement. Donc vous voyez, il y a tout un jeu symbolique par lequel Simenon différencie ces deux facettes de sa production. Alors, il est vrai que le monde littéraire français sera toujours réticent à accorder sa reconnaissance à Simenon pour le dire rapidement, il gagne trop d'argent. Ça, ça n'est jamais bien apprécié. Et par ailleurs, il écrit trop, donc trop vite, donc avec pas assez de soin. Et c'est grosso modo les reproches qui lui sont couramment adressés, ce qui ne l'empêchera pas d'être reconnu par des écrivains de tout grand calibre. J'y reviendrai à plusieurs reprises dans cet exposé. Mais dès 1936, André Gide se prend de passion pour l'œuvre de Simenon et va échanger avec lui une correspondance très abondante pour essayer de comprendre ce qu'il fait, pour l'encourager dans son travail, etc. Et donc, il y aura, de la part de Gide, un véritable soutien qui l'amènera à dire ou à écrire que Simenon est le plus vraiment romancier de nous tous, ce qui est tout de même un bel hommage de la part de celui qui était à l'époque le grand maître de la littérature. De la même manière, si je viens vers une époque plus contemporaine, un des derniers prix Nobel français, avant Annie Ernault et je pense avant Le Clésio, Patrick Modiano est quelqu'un qui a toujours indiqué à quel point il avait une dette à l'égard de la littérature de Simenon jusqu'à écrire un roman, un livre à caractère autobiographique qu'il a intitulé « Un pédigré » en hommage au pédigré de Simenon qui raconte son enfance liégeoise. Donc, Simenon a obtenu en France et ailleurs la reconnaissance d'un très grand nombre d'écrivains. Et aujourd'hui, tout de même, pour un écrivain qui est né en 1903, on peut dire, je crois avec beaucoup d'assurance, qu'il est maintenant passé à la postérité. S'il avait dû disparaître, s'il avait dû être oublié, comme le sont beaucoup d'écrivains de cette génération-là, qui lient encore Julia Green, qui lient encore Georges Duhamel, ou, bon, quelques personnes sans doute, mais c'est devenu extrêmement rare, Simenon est un écrivain qui continue à exister, dont on continue à parler, qui est entré dans la bibliothèque de la Pléade, ce qui représente quand même une consécration littéraire considérable en France. Donc, on peut dire que, de ce point de vue-là, Simenon est passé à la postérité. Et ce qu'on observe depuis maintenant quelques années, de manière assez insistante, c'est que de plus en plus d'écrivains, qui sont des écrivains réputés, des écrivains exigeants, difficiles, se réclament de Simenon et avouent, sans aucune fausse honte, l'influence qu'il a exercée sur eux, ce qui était peut-être moins le cas il y a 30 ans ou 40 ans. Aujourd'hui, l'empreinte de Simenon sur la littérature qui s'écrit est assez manifeste et assez revendiquée. Troisième élément que je veux mettre en avant pour complexifier l'aspect purement commercial ou quantitatif de la réussite de Simenon, c'est de dire que, et Laurent Demoulin vous en parlera demain, c'est que quand on la considère globalement, on a l'impression que l'œuvre de Simenon, ses 192 romans, sont d'une très grande stabilité, d'une très grande homogénéité. Un désavantage de Simenon, c'est qu'il a certes écrit 192 romans, mais vous pouvez entrer dans son œuvre par n'importe quel roman, pratiquement. Je veux dire, il n'y a pas de roman raté qui serait une déception, on se dirait, tiens, j'ai pêché le mauvais numéro, etc. Quand on choisit un Simenon, on est toujours à peu près assuré de se trouver en face d'un roman dont la manière, le style, le propos sont fidèles à l'ensemble de l'œuvre. Donc c'est une œuvre qui est d'une très grande stabilité, d'une très grande homogénéité interne et qui se manifeste aussi d'ailleurs par la régularité du rythme de publication. À peu près quatre romans par an, après la guerre, une alternance de deux maigrets et de deux romans durs chaque année. La longueur des romans de Simenon est sensiblement toujours la même, pratiquement. Quelques exceptions près, ce sont des romans qui ont toujours à peu près la même longueur. Ils mobilisent en effet généralement les mêmes moyens narratifs et stylistiques, etc. Certaines thématiques reviennent et on pourrait les qualifier d'obsédantes. Donc il y a là quelque chose qui est tout à fait claire. Mais en même temps, on ne peut pas se dissimuler que jusqu'à l'immédiate après-guerre au moins, Simenon se cherche et qu'en particulier, il cherche le modèle ou le système de production qui lui convient. Il ne va pas le trouver immédiatement, si je puis dire. Il va mettre entre 15 et 20 ans pour le mettre au point, pour le construire, pour l'affiner. Et le résultat, et c'est ce que je voudrais essayer de démontrer ici, est un système de production d'une très grande originalité et qui peut, à certains égards, avoir un caractère presque visionnaire par rapport à la littérature telle que nous la connaissons aujourd'hui. Donc, il y a une dimension historique dans la manière dont l'œuvre de Simenon s'est progressivement construite. Et cette construction, elle peut être décrite à partir d'une double problématique que j'ai exposée. D'une part, comment compenser le déficit de capital culturel de départ de l'auteur qui l'empêche de pouvoir ou de vouloir participer aux jeux littéraires tels qu'il est programmés en France. Et puis, de l'autre, comment concilier le profit commercial et la reconnaissance littéraire alors que le monde littéraire français les considère habituellement comme incompatibles ? Et donc, en somme, comment Simenon a-t-il mis au point un système inédit de production qui permet de transformer à son profit les règles du jeu littéraire qui ne lui étaient pas, au départ, favorables ? Et c'est ça que je trouve le tour de force que Simenon a su réaliser. Alors, pour ça, je vais évoquer, mais je m'arrêterai évidemment sur les dernières plus longuement, les différentes étapes de sa carrière d'écrivain. Donc, je rappelle qu'il arrive à Paris en 1922, à l'âge de 19 ans, et que cette attraction parisienne est évidemment quelque chose qui s'exerce très fort chez les écrivains belges à cette époque-là, d'origine belle. Le tropisme parisien, comme on a pu l'appeler, est très fort après la Première Guerre mondiale. Et comme souvent en Belgique, d'ailleurs, cette attirance pour Paris est généralement initiée par les peintres, qui sont les premiers à partir à Paris pour chercher une reconnaissance. On sait bien que c'est Rops, le premier des peintres belges qui s'installe à Paris, et qui, d'une certaine manière, ouvre la voie à un écrivain comme Camille Meunier, qui le suivra quelques années plus tard et qui mettra à son service les contacts qu'il avait. Dans le cas de Simenon, c'est un peu un cheminement semblable qu'il se fait, puisque quand Simenon débarque à Paris, il va retrouver un de ses camarades de sa grande adolescence qu'il fréquentait dans ce petit groupe de rapins qu'on appelait la CAQ, qui est Luc Lafnay. Il va retrouver Luc Lafnay dans son atelier, parce que Lafnay l'a précédé de quelques années à Paris et donc a ouvert la voie. Donc ça, c'est un schéma très classique et qui se renforce très fortement en Belgique après la Première Guerre mondiale. c'est monter à Paris. La première femme de Simenon, Régine Ranchon, qui l'appelait Tigy, était d'ailleurs elle-même artiste peintre et avait souhaité aussi se rendre à Paris pour se lancer dans cette carrière de peintre. Alors, dès 1924, Simenon va commencer à inonder les éditeurs populaires de romans et de fascicules populaires qu'ils signent de 17 pseudonymes différents. Le pseudonyme principal, c'est Georges Sim, mais il y en a au moins 16 autres qui sont utilisés. Le but étant, évidemment, comme cette production est extrêmement abondante, de ne pas lasser le public avec un seul nom. Il multiplie les noms pour qu'on ait l'impression qu'il s'agit d'auteurs différents. Et sa production est tellement importante qu'il a besoin de plusieurs éditeurs différents pour publier tout ça. Rouf, Talendier et aussi Fayard. Cette production, Simenon n'en fera jamais mystère, était une production alimentaire qui devait lui permettre d'acquérir une certaine aisance matérielle. Il ne la reniera jamais, il ne dissimulera jamais qu'il a fait ça, il le revendiquera même. Il acceptait tout à fait l'idée que c'était une littérature qui était d'une valeur littéraire très faible, c'était une littérature de pure production, de pure fabrication, mais il dira que, et ça c'est une logique qui restera très fortement présente chez lui, dans une logique d'apprentissage, il dira que c'était la première étape de son apprentissage de l'écriture, et il utilise pour cela l'expression « gâcher du plâtre ». Donc c'est le premier état, si on prend la métaphore du maçon, si on veut, il commence par effectuer les premiers travaux par lesquels il apprend son métier. Donc il dit « ça va me donner cet exercice qui me permet de progresser dans ma pratique de la littérature ». Alors, ces périodes s'achèvent à la fin des années 1920 et au tout début des années 1930, avec l'apparition du personnage de Maigret, dont la première enquête est publiée en 1931 par l'éditeur Fayard, à grand renfort d'ailleurs de publicité, même si Maigret n'est pas un personnage qui est né comme ça, tout armé d'un premier roman. Beaucoup d'érudits ou de spécialistes de Simenon ont étudié les romans antérieurs au Maigret, donc les romans populaires, et ont décelé des traces comme ça, par lesquelles Simenon a, par essai erreur, progressivement inventé son personnage de commissaire, en essayant tel type d'enquêteur, tel type de personnage, en utilisant déjà une première fois le nom de Maigret, etc. Je ne vais pas retracer cette histoire-là, mais elle est très bien documentée. Mais disons que le premier Maigret qu'il signera de son nom, il l'écrit en 1930, c'est Piètre le laiton, et ce roman, une fois achevé, il considère qu'il est d'une qualité suffisante pour lancer, cette fois-ci, ce nouveau personnage. Et en effet, dès Piètre le laiton, le personnage de Maigret est parfaitement posé, tel qu'on le connaîtra dans toute la série, même si le roman garde encore beaucoup de traces de la littérature populaire, de la littérature feuilletonniste. Il y a beaucoup de rebondissements, on est parfois au bord de la cohérence, etc. Mais ce n'est pas important, ce qui compte, c'est la mise en place de ce personnage dominant, massif, qui est celui du commissaire. Et donc, si non, certains l'ont de tenir un bon personnage et le principe d'une bonne série, va proposer cette série à celui de ses éditeurs populaires qu'il jugeait, je crois, le plus légitime, le plus susceptible de lui apporter une espèce de montée en gamme, si je puis dire, ou de montée en qualité, qui était Artem Fayard. C'est vrai que Fayard avait un positionnement qui était à mi-chemin de la littérature la plus commerciale et populaire et d'une littérature un peu plus noble. Et donc, il le propose à Fayard. Fayard va mettre un certain temps à se laisser convaincre. Je ne rentre pas dans les détails, mais il accepte finalement de publier la série et Sibnon décide à ce moment-là de publier ses nouveaux romans de son propre nom, de son patronyme. Signe, évidemment, qu'il leur accorde une qualité ou une valeur littéraire plus importante. Il dira très tôt ce sont des romans semi-littéraires et dans ma logique d'apprentissage avec les maigrets, je franchissais une étape supplémentaire. J'apprenais quelque chose de plus, si on veut. Signe aussi de la qualité supérieure qu'il prête à ses romans, le choix du roman policier, puisque de tous les genres populaires ou paralittéraires, c'est de manière très claire et si on l'a perçu, je pense très tôt, le plus valorisable des genres populaires. C'est celui qui est promis à la dignité littéraire de tous les genres populaires la plus forte et signe de ça, il convainc son éditeur de remplacer l'habituelle couverture des romans populaires qui étaient généralement une gravure un peu grossière illustrée. On voit ça sur les petits fascicules de littérature populaire. Il convainc Fayard de remplacer ça par une couverture photographique en noir et blanc, ce qui apporte immédiatement une touche nouvelle à ses romans et les distingue de tout ce qui existe auparavant. Il est le premier en France à publier des romans avec une couverture photographique. Donc vous voyez, il a une certaine vista quant à la manière d'organiser la production et ses romans de Maigret vont immédiatement rencontrer le succès et il en publiera une première série de 19 titres jusqu'en 1934. Donc de 31 à 34, 19 Maigret verront le jour dans une série qui va rencontrer un très très grand succès. Cependant, et dès 1933, fort de ce succès des Maigrets, Simenon décide de se lancer dans le roman non-policier, ce qu'il appelle le roman tout court à l'époque et où il va publier, toujours chez Fayard, des romans non-policiers qui, à mon sens, vont être d'emblée d'une tenue assez exceptionnelle, c'est-à-dire des romans d'une qualité absolument bluffante pour un auteur qui passe au roman à part entière, si je puis dire comme ça. Je peux citer ses noms, ce sont Les fiançailles de M. Hir, Le coup de lune, La maison du canal, Les gens d'en face. Tous ces romans-là sont pratiquement publiés dans la même année ou écrits en tout cas pratiquement dans la même année, 1932-1933, et c'est absolument exceptionnel la qualité de ces romans-là. Le problème, c'est qu'ils sont publiés chez Fayard dans une, entre guillemets, je cite, nouvelle collection Georges Simenon, et on peut se demander si Fayard avait les moyens de donner la vraie, comment dire, le véritable écho que ces romans méritaient, parce que je vous lis le petit texte de présentation que Fayard écrit au dos de ces romans qu'il publie, de ces romans non-policiers qu'il publie. Je vous le cite. Les romans de cette nouvelle série ne reposent pas uniquement sur une énigme policière, donc on dit bien qu'on quitte le roman policier, mais comportent toutes les intrigues, toutes les phases et toute l'action d'un roman tout court. D'accord, on est passé au roman tout court comme l'appelait Simenon. Et je cite deux points, roman tout court, amour, psychologie et même mystère. Comme pour ces romans policiers, Georges Simenon a trouvé une formule nouvelle, séduisante et originale. Donc, il continue d'être vendu, si vous voulez, comme des romans populaires. Une formule du mystère, de l'amour, vous voyez, enfin, on ne parlerait pas comme ça des romans d'André Gide ou de Marcel Proust. Vous êtes d'accord avec moi ? Donc, si vous voulez, la leçon qu'on peut tirer de ça, et je pense que Simenon l'a tirée très rapidement, c'est que Fayard était un éditeur qui n'était pas capable de donner la résonance littéraire à ces textes nouveaux qu'il voulait écrire, que Fayard était un auteur qui restait trop engoncé dans une littérature populaire à caractère commercial pour donner leur pleine mesure au roman de Simenon. Et c'est comme ça que, dès 1934, il négocie son passage aux éditions Gallimard. Donc, en 1934, il écrit un dernier maigret qu'il intitule sombrement maigret et dans lequel le commissaire part à la retraite, ce qui est symboliquement une façon de dire j'arrête la série des maigrets. Fayard n'a pas compris, comment pouvait-on comme ça sacrifier la poule aux œufs d'or ? C'était incompréhensible pour lui. Et, dès 1935, il publie son premier roman chez Gallimard qui est Le locataire, un roman d'ailleurs qui se passe à Charleroi. Donc, Simnon a abandonné pour passer chez Gallimard la série des maigrets, malgré son succès, pour se consacrer finalement au seul roman littéraire. Signe évidemment qu'entrer pour lui chez Gallimard correspond à une volonté d'être reconnu et même à une volonté d'être consacré comme un écrivain à part entière. Et on peut parler de ce point de vue-là d'une progression extraordinairement rapide de la part de Simnon puisqu'en 1924, ce jeune homme de 21 ans publie des romans populaires sous pseudonyme qui sont de pure fabrication et que, dix ans plus tard ou onze ans plus tard, si vous voulez, il se retrouve chez l'éditeur littéraire le plus prestigieux en France de l'époque. En dix ans. C'est proprement ahurissant, si on veut, quand on connaît le système littéraire français. Et pourtant, paradoxalement, je dirais que c'est pour Simnon le début des désillusions. Désillusions, pourquoi ? Parce que d'une part, d'un point de vue commercial, l'opération chez Gallimard s'avère beaucoup moins rentable. Alors certes, Simnon continue à toucher des droits des maigrés. Certes, les premières traductions de ses romans voient le jour à l'étranger. Certes, en habile négociateur, il a obtenu de Gallimard des avaloirs assez confortables. Mais il est clair que les romans durs se vendent moins bien que les maigrés. Et que donc, évidemment, la rentabilité commerciale est moindre. J'ai regardé le rythme d'écriture de Simnon dans ces années-là. C'est assez visible que dans les années 1936, 1936, 1938, il augmente son rythme de production. Il écrit six, sept, parfois même huit romans sur l'année, sans doute pour compenser, si vous voulez, les ventes qui sont moins bonnes. Le problème, c'est que Gallimard, ce n'est pas un éditeur qui est équipé pour publier quatre, cinq romans du même auteur dans l'année. André Gilles, il publie un texte tous les cinq ans en l'annonçant pendant trois ans, en le révisant pendant deux. et donc, la maison n'est pas une maison qui est faite pour publier à Gilles continue un auteur d'une telle fécondité et surtout, elle n'est pas capable de suivre au niveau de la publicité qu'elle donne à ses publications le rythme. Il n'y a pas encore de service de presse à cette époque-là chez les éditeurs. Mais enfin, quand un roman paraît, la maison fait jouer ses contacts, etc., pour qu'on en parle dans la presse, pour que le livre ait des échos, etc. Et Ganimard est absolument incapable de faire jouer ce système quatre ou cinq fois par an pour Simenon. Donc Simenon n'a pas non plus les échos qu'il attend de ses publications. Et évidemment, la situation va encore s'aggraver avec l'occupation où là, la ville littéraire tournera au ralenti et où les rentrées se feront plus difficiles. Ceci dit, et cependant, pour Simenon, je pense que ce manque à gagner était prévu, intégré, accepté, aussi longtemps, si vous voulez, que Gallimard lui apportait ce pourquoi il était allé chez Gallimard, c'est-à-dire la reconnaissance littéraire. Et là, force est de constater qu'une certaine désillusion est aussi au rendez-vous. Certes, Gaston Gallimard, le patron de la maison, soutient intégralement Simenon, ça c'est clair. Certes, Simenon, à partir de 1936, fait la connaissance miraculeuse de Gide qui lui apporte un soutien inespéré. Et Gide est évidemment une personnalité de poids dans la littérature de l'entre-des-guerres. Mais enfin, le reste du milieu NRF qui constitue Gallimard reste très largement hostile à Simenon qu'on considère comme un auteur de romans policiers nécessairement suspect. L'éminence grise de la maison, celui qui dirige le comité de lecture et qui dirige la NRF à l'époque, qui était Jean Polan, qui est un homme qui a eu une puissance dans la littérature française de l'entre-deux-guerres absolument exceptionnelle. Jean Polan ne cachait pas le fait qu'il détestait Simenon. Il aura cette formule terrible à propos de Simenon. Il dira « Simenon, c'est la princesse malaine devenue servante de bar. » Donc, qu'est-ce qu'il veut dire ? Simenon, c'est un auteur populiste, la mise en scène du petit peuple, des petites gens, qui écrit comme un belge. Voilà ce que ça veut dire. En gros, si je traduis. On pourrait reprendre la formule et montrer que ça fait peut-être partie en effet de l'originalité de Simenon et le fait qu'il ait créé quelque chose d'intéressant. On pourrait totalement la retourner. Mais dans la bouche de Polan, c'est évidemment quelque chose qui est une forme d'attaque. Et donc, Simenon est mal accueilli dans le milieu Gallimard et puis surtout, Simenon continue d'affirmer qu'il veut progresser, qu'il veut devenir un meilleur romancier, qu'il veut avancer dans sa maîtrise du roman. Et ce qui est frappant à cette époque-là, c'est dans le fond que Gallimard égite d'un côté et Simenon de l'autre sont d'accord sur cette idée qu'il doit progresser, mais en fait, il ne s'entend pas sur ce que doit être ce progrès, s'il voulait. Alors, pour Simenon, progresser, qu'est-ce que c'est ? C'est dans le fond parvenir à écrire des romans plus longs que les romans courts qu'il écrit habituellement, être capable, comme il dit, de porter plus d'un personnage à la fois, donc de faire des romans polyphoniques où il y a plusieurs personnages principaux et pas simplement une focalisation sur un seul personnage, comme c'est le cas dans tous ces romans. Et dans le fond, la perspective ultime que Simenon a, c'est d'écrire des romans fleuves ou des romans chroniques comme il s'en écrivait tellement dans les années 30 ou avant, comme Romain Roland, comme Georges Duhamel, comme Roger Martin Dugar, membre éminent de la NRF, ou encore comme Les hommes de bonne volonté de Jules Romain. C'est ça le modèle qu'il a en tête parce que c'est un modèle qui a, à l'époque, un énorme succès qui rencontre un public considérable, qui vaut à ses auteurs une vraie reconnaissance littéraire et généralement abouti à un type de consécration qu'on peut qualifier de mondaine puisque tous ces auteurs-là reçoivent soit le prix Nobel de littérature, c'est le cas de Romain Roland, c'est le cas de Roger Martin Dugar qui a reçu le prix Nobel de littérature avant Gide, par exemple, ce qui, à certains égards, est ahurissant quand on y pense bien. Gide, je crois, on le lit encore ou on en parle encore, enfin, mais Roger Martin Dugar, bon. Et pourtant, c'est intéressant à lire, ce n'est pas ce que je sous-entends, mais je veux dire, voilà un auteur qui a parfaitement disparu des tablettes. Mais ça dit la puissance de cette forme romanesque du roman chronique ou du roman fleuve, le roman long qui se fait sur plusieurs tomes. Du Hamel, Jules Romain rentreront à l'Académie française. Et on voit que c'est là, sans doute à l'époque, le type de reconnaissance que Simenon attend et qu'il essayera de mettre en œuvre, d'ailleurs, à travers Pédigré, je ne vais pas entrer dans le détail de ce roman-là, mais au départ, Pédigré, c'est un projet autobiographique que Simenon rédige très très rapidement, qu'il soumet à Gide et à Gallimard, qui se montrent très sceptiques et très déçus et qui le convainc d'abandonner. Et Gide lui donne le conseil de reprendre ce récit en le fictionnalisant, c'est-à-dire en le racontant à la troisième personne, en mettant en scène un personnage fictif qui serait son alter ego. Et ça donnera Pédigré qui raconte l'enfance et l'adolescence liégeoise de Simenon. Mais quand Simenon se lance dans l'écriture de Pédigré pendant l'occupation, il veut en fait faire un vaste roman chronique qui part de cette enfance liégeoise et qui doit arriver jusqu'à la débâcle de 1940. C'était son projet. Et il l'abandonnera, il arrêtera. Alors on peut se dire, ben oui, il a présumé de ses forces. Sauf que tous les grands romanciers de sa génération ont voulu, eux aussi, faire des romans chroniques à partir de la guerre. Jean-Paul Sartre, il veut écrire Les chemins de la liberté. Il abandonne après trois tomes. Louis Aragon, il écrit Les communistes. Il abandonne après quatre ou cinq fascicules. André Malraux veut faire Le combat avec l'ange. Il abandonne après Les noyés de l'Altenburg. Donc toute la génération des romanciers des années 30 a voulu imiter ce modèle du roman chronique et s'est cassé les dents sur cette forme-là qui est apparue comme une forme qui ne fonctionnait plus. Et donc Simenon va s'y opposer aussi. Gilles, lui, quand il conseille Simenon, ne veut pas le pousser à aller vers le roman long, le roman chronique avec une multitude de personnages. Ce qu'il essaie implicitement de suggérer à Simenon, c'est d'une part écrivez-moi, comme ça on remarquera plus chacun des romans que vous publiez, et d'autre part introduisez dans vos romans ceux qui constituent évidemment une marque de fabrique de la NRF qui est une dose de réflexivité critique. Faites en sorte que le roman pense et qu'il montre qu'il pense, que le roman réfléchit sur lui-même, qu'il parle de lui-même. C'est chez Gilles la fameuse mise en abîme où une certaine partie du roman raconte l'ensemble du roman dans un effet de miroir qui montre que le romancier sait très très bien ce qu'il fait. C'est par exemple dans les faux monnaires le journal des faux monnaires qui est le journal qui décrit le texte que nous sommes en train de lire. De la même manière chez Proust, dans la recherche du temps perdu, qu'est-ce que c'est ? C'est un roman qui raconte toute l'histoire d'un narrateur qui se demande comment il va faire pour faire le deuil de son passé avant de comprendre que le seul moyen de sauver ce passé qui lui échappe c'est d'écrire un roman ressuscitant ce passé ce roman étant celui que nous venons de lire. Vous voyez donc toujours des effets de boucle, de spécularité, etc. Ça c'est la littérature raffinée, érudite telle que la NRF la conçoit. Je pense que Gilles voulait pousser Simnon à aller vers cela c'est-à-dire écrire des romans où il manifestait une certaine conscience réflexive de son art, des moyens qu'il utilisait, etc. ce que Simnon détestait. Il disait moi je me méfie avant tout de l'intelligence. Je ne veux pas commencer à faire de l'intelligence. Je préfère me fier à mon intuition et à mon instinct qui m'ont toujours parfaitement guidé et je ne veux pas entrer derrière la machine et voir comment elle fonctionne. Je ne veux pas me poser des questions là-dessus. Ça me briserait dans ma créativité. Donc Simnon n'en veut pas mais on voit bien c'est ça que Gide voulait de lui et donc il voulait d'une certaine manière que Simnon arrache ses romans au stigmate de littérature réaliste populiste qui s'attachait à eux. Et je cite Gide dans une lettre qu'il écrit dans ces années-là à Simnon il dit tout le monde croit que vous écrivez pour le gros public le gros public pour dire ce qu'on appellerait nous le grand public mais l'expression elle me semble-t-il assez représentative de ce qui est en jeu derrière la qualité sociale de ce public selon Gide donc tout le monde croit que vous écrivez pour le gros public mais vos livres s'adressent aux raffinés des gens comme moi peu nombreux une petite élite de lecteurs et c'est à eux que vous devez désormais vous adresser évidemment Simnon se refusera à cela et d'une certaine manière le résultat des cours c'est que lorsque Simnon interrompra l'écriture de Pédigré en voyant bien que ce n'était pas la voie qu'il devait suivre il prendra conscience que son art romanesque se trouve en effet du côté du roman bref et d'un roman centré sur la crise existentielle et tragique que traverse c'est un personnage Simnon disait moi quand je réfléchis à un roman c'est je vois une situation une ambiance un environnement et puis tout d'un coup je vois apparaître un personnage et la question que je me pose c'est qu'est-ce que ce personnage pourrait vivre qu'il oblige à aller au bout de lui-même il le dit dans certaines de ses interviews donc on est dans des romans de la crise et de la crise existentielle et évidemment quand il comprendra ça Simnon il sera trop tard pourquoi ? parce que le mot crise existentielle le dit la place sera prise par d'autres c'est-à-dire les existentialistes qui auront à Paris évidemment pris ce créneau-là d'une certaine manière que quelqu'un comme Simnon pouvait envisager par exemple je cite Gide en 1945 il écrit à Simnon j'ai dévoré dégusté tout à la fois la veuve coudère un des romans qu'il avait écrit pendant l'occupation entre parenthèses merci Pierre Herbar un ami de Gide ne m'avait nullement surfait ses mérites et mon admiration égale la sienne donc sans réserve vraiment l'admiration sans réserve et puis entre parenthèses et là c'est la petite pointe extraordinaire analogie de ce livre avec l'étranger de Camus dont on a tant parlé mais je trouve que votre livre va beaucoup plus loin et puis il souligne sans en avoir l'air et comme sans le savoir ce qui est le comble de l'art il a évidemment ce que je lui dis c'est pourquoi Camus a-t-il du succès et de la reconnaissance auprès du monde littéraire c'est parce qu'il montre qu'il sait ce qu'il fait évidemment et qu'il l'explicite vous voyez c'est évidemment ça le sans en avoir l'air et ce qui est le comble de l'art je recherche la citation et sans le savoir ben ça c'est évidemment ce qui pose problème dans le système de reconnaissance de la littérature française et Simenon deux trois ans plus tard poursuit à distance la conversation avec Gilles et il lui dit Sartre fait la même chose entre guillemets que moi en plus compliqué et je vais sans doute vous paraître affreusement prétentieux en lisant le sursis donc le roman de Sartre j'ai pensé à un mélange de Céline et de Simenon fait par un normalien qui adresse des clins d'œil à d'autres normaliens par dessus les soucoupes du café de Flore et on ne saurait pas mieux dire évidemment à quel point il y a là une sorte de rupture avec ce milieu des gens de lettres et ce milieu intellectuel qui était le milieu parisien de l'époque donc d'une certaine manière Simenon comprend au terme de ce parcours et on est à la libération à peu près que finalement sa place n'est pas chez Gallimard et donc à la libération Simenon s'installe aux Etats-Unis il se familiarise à une vitesse exceptionnelle avec les méthodes de gestion littéraire américaine il rencontre un agent cet agent lui explique ce qu'il va faire mais Simenon ne l'engage pas il le fait lui-même il comprend tout de suite les ficelles du métier inutile de travailler avec quelqu'un comme ça et puis surtout ses rapports avec Gallimard se sont très fortement dégradés on a des disputes sans fin sur des questions de droit etc. et il commence à ce moment-là à confier la publication de ses nouveaux romans à un jeune éditeur Sven Nielsen qui vient de lancer sa maison d'édition qui sont les presses de la cité à partir du rachat des éditions Albert pendant l'occupation et en 1948 la publication de Pédigré aux presses de la cité scellera la rupture définitive avec Gallimard et Simenon ne publiera plus désormais qu'aux presses de la cité alors que sont les presses de la cité et qui est Sven Nielsen donc Sven Nielsen c'est quelqu'un qui est né un an ou deux avant Simenon donc il est de la même génération il est d'origine danoise mais sa famille s'est installée à Paris depuis les années 1920 et on peut dire que Nielsen est un commercial du livre puisque c'est quelqu'un qui s'est beaucoup occupé de distribution des livres il distribuait des livres français vers les pays scandinaves et puis quand il crée sa maison d'édition il a l'ambition de se spécialiser dans la traduction des romans policiers étrangers en particulier scandinaves ce qui est un bon calcul puisque Gallimard fera la même chose avec la série noire etc. donc c'est dans l'air du temps mais ses ambitions sont évidemment clairement commerciales et de ce point de vue là Simenon va représenter pour lui une aubaine absolue puisqu'il va être dans les premières années de cette maison l'unique locomotive de cette maison d'édition là c'est-à-dire que c'est Simenon qui va apporter aux presses de la cité une stabilité financière sérieuse si je puis dire que la maison n'avait pas et donc en consolidant comme ça cette jeune maison d'édition par sa seule production Simenon va permettre l'expansion des presses de la cité puisque les presses de la cité d'acquisition en fusion vont devenir progressivement un groupe d'édition extrêmement puissant jusqu'à devenir aujourd'hui Éditis qui est le deuxième groupe éditorial ou le deuxième conglomérat éditorial français le plus important après Hachette et d'une certaine manière Simenon est à l'origine de cet énorme conglomérat éditorial il faut voir aussi ça comme place dans l'histoire de l'édition de la part de Simenon alors si on comprend bien pourquoi Simenon est une bénédiction pour Sven Nielsen c'est plus compliqué peut-être de comprendre comment Simenon peut passer de la prestigieuse maison d'édition Gallimard à aux presses de la cité qui sont une maison d'édition presque inconnue et qui affiche des ambitions commerciales assez phénoménales c'est quand même essentiellement une maison d'édition qui publie du roman policier du roman d'espionnage les OSS 117 c'est aussi les presses de la cité qui publie des San Antonio qui publie du roman sentimental haut de gamme du style Barbara Cartland des choses comme ça mais enfin tout ça ne représente pas si on veut une littérature qui soit au niveau de ce que Simenon est en train de faire je le dis rapidement et en passant il aurait plutôt dû se tourner s'il voulait avoir un éditeur qui soit strictement ajusté à ce qu'il était vers René Julliard qui à la Libération représentait une conception de la littérature générale très proche de celle de Simenon avec beaucoup de caractéristiques communes mais évidemment parce qu'il est absolument indispensable à Sven Nielsen mais Simenon peut négocier avec lui les conditions d'un véritable partenariat éditorial c'est-à-dire qu'il est en position de force pour imposer à Nielsen ses règles du jeu et un mode de fonctionnement qui soit le sien et ce partenariat éditorial il consiste en fait à ne confier à Nielsen que la seule publication de ses œuvres en français tout le reste restant de la maîtrise totale de Simenon donc Nielsen ne négocie pas les droits de traduction ne négocie pas les droits d'adaptation cinématographique etc. ce qui est contraire aux habitudes des maisons d'édition en France et donc Simenon est d'une certaine manière une sorte d'isolat à l'intérieur des presses de la cité qui a droit à un traitement tout à fait spécifique et spécial qu'il revendique petite citation de Simenon alors il s'entendait très très bien avec Nielsen mais il lui arrivait d'avoir avec lui des gros coups de colère et un jour Simenon lit un magazine et découvre une publicité des presses de la cité où il y a une liste d'auteurs comme ça au milieu de laquelle il se trouve et parmi les auteurs il y a Jean-Brusse ou S.S.117 Frédéric Dard ou San Antonio etc. et il voit la liste comme ça et il écrit une lettre vengeresse à Nielsen qui se conclut comme ça déjà le fait que je sois publié aux presses crée des rapprochements parfois déplaisants tellement le reste de ce que vous publiez est mauvais ce placard comme disait je ne sais plus quel diplomate non seulement est une faute mais une maladresse Nielsen s'excusera piteusement invoquera la maladresse d'un collaborateur ou d'une collaboratrice subordonnée etc. enfin bon bref ils se réconcilieront très rapidement mais vous voyez à quel point Simenon réclame un traitement à part auprès de la cité et alors il réorganise évidemment sa production il décide de reprendre la série des maigrets il prend désormais soin d'inscrire le nom de maigret dans tous les titres des maigrets comme ça on les identifie parfaitement et il alterne alors publication de maigrets et publication de romans durs et en moyenne Simenon dans ces années-là publie 4 romans par an 2 romans durs 2 maigrets alors c'est là que le système Sinon commence à se mettre en place et c'est là que j'arrive à la fin de mon propos qui commence d'une originalité assez phénoménale si je reprends les chiffres que cite Pierre Assouline à l'apparution dans l'année de sa parution un maigret s'écoule en moyenne à 80 000 exemplaires c'est un chiffre très correct dans les années 50-60 ce n'est pas non plus un chiffre exceptionnel on est loin des chiffres de vente d'un best-seller à romans durs atteint plutôt les 25 à 30 000 exemplaires donc on n'est pas là dans des chiffres qui pris isolément sont extrêmement extrêmement forts mais évidemment quand on écrit 2 maigrets par an et 2 romans durs par an le cumul des chiffres devient déjà plus important on atteint 200 250 000 exemplaires par an pour les nouveautés pour les nouveautés parues 250 000 exemplaires par an c'est en gros un amélinoton qui marche bien voilà pour donner les chiffres bon si avec ça sinon ce n'est pas un auteur qui aurait remporté un succès aussi phénoménal sauf que ce que montrent les chiffres aussi c'est que les romans précédemment parus dans les années qui précèdent continuent à se vendre au même chiffre de vente donc les chiffres de vente sont bons dans une durée longue qui n'est pas du tout celle de la littérature commerciale la obsolescence rapide où un titre se vend très fort pendant une très courte période et puis est oublié les romans continuent à être vendus en un nombre relativement important or en 1949 Simenon a 100 romans derrière lui et tous continuent d'être publiés et disponibles à la vente donc si il se vend ne fût-ce que 5000 exemplaires de ces 100 romans qui existent déjà ça veut dire qu'on est à 500 000 exemplaires par an vendus à rajouter aux 200 de l'année précédente là on arrive à 700 000 ventes en français par an par exemple et ce n'est qu'une pure élaboration abstraite que je vous propose ici et donc là on est dans les chiffres de best-sellers donc voyez comment le système fonctionne et puis à ça il faut ajouter évidemment toutes les ventes en langues étrangères par la traduction dans les années 60 les ventes françaises ne représentent plus qu'un cinquième du chiffre d'affaires de Simenon et c'est comme ça qu'on arrive évidemment avec le temps et avec le nombre de romans à des chiffres de ventes cumulés aussi phénoménaux que 550 millions d'exemplaires vendus en 2013 j'ai fait un rapide calcul en prenant les écarts les plus grands en considérant qu'on part de 1924 qu'on projette 550 000 exemplaires sur 2024 donc sur 100 ans mais si vous divisez tout ça vous arrivez à l'idée qu'il se vend un livre de Simenon toutes les 5 secondes dans le monde voilà ce qui est quand même une performance absolument extraordinaire et évidemment tout ce système de vente repose évidemment sur la capacité de Simenon à écrire beaucoup c'est évidemment sa capacité à écrire 4 romans par an qui permet à ce système de se mettre en place c'est là qu'il faudrait mais j'en ai pas le temps exposer son fameux rituel d'écriture qui était une méthode d'écriture qui lui permettait si on veut précisément de produire ses romans dans une forme d'état second de trance de concentration extrême et qui lui permettait si vous voulez d'échapper aux méthodes de l'écriture sérielle c'est-à-dire de l'écriture construite avec toujours les mêmes règles d'écriture la même succession d'événements etc. où là comme les Saint-Antonio si vous voulez là on est sur des schémas d'écriture sérielle les romans sinon n'appartiennent pas l'écriture sérielle mais parce qu'il a mis au point une méthode d'écriture qui lui permet si on veut c'est quasiment psychanalytique de faire de l'écriture du roman une sorte de projection comme ça extrêmement intense qui se fait dans la souffrance d'ailleurs sauf les maigrets il disait les maigrets je ne souffre pas trop c'est plutôt du plaisir les romans durs je souffre en écrivant et dans lesquels si vous voulez il y a cette espèce de condensation comme ça de son imaginaire et de son écriture et c'est comme ça qu'il arrive à publier un grand nombre de romans et si vous voulez ce que Simon parvient à faire me semble-t-il ici c'est dans le fond à concilier les caractéristiques de la littérature de grande production et les caractéristiques de la littérature lettrée ou savante je veux dire par là que ces chiffres de vente sont ceux de la littérature la plus commerciale ce sont des chiffres de vente de best-seller sauf que Simon c'est un best-seller permanent si vous voulez ce n'est pas une opération one shot qui se reproduit tous les 5 à 10 ans mais c'est chaque année qu'il a des chiffres de vente de best-seller mais en même temps son système qui repose en fait sur le cumul des ventes des différents titres est beaucoup plus basé sur la longue durée qui caractérise la reconnaissance de la littérature lettrée puisqu'on sait bien que dans la littérature lettrée quand un écrivain réussit et est reconnu il y a un moment où tout l'argent qu'il n'a pas gagné au début il le gagne à la fin de sa vie parce que je ne sais pas Samuel Beckett Pierre Brodieu avait montré ça les premières années où il publie ses romans aux éditions de minuit c'est 500 exemplaires par an on ne gagne pas sa vie en vendant 500 exemplaires par an mais la reconnaissance arrivant le fait qu'il entre de plus en plus dans les programmes scolaires etc Samuel Beckett va à un moment commencer à stabiliser ses ventes à 10 000 15 000 20 000 exemplaires de ses textes chaque année et donc ça veut dire que oui avec la littérature érudite on ne gagne pas ou la littérature lettrée on ne gagne pas sa vie tout de suite mais c'est une sorte d'investissement de capital risque si vous voulez où on décale dans le temps le moment de toucher les dividendes de son oeuvre si on a la chance de vivre vieux évidemment les écrivants qui meurent jeune n'ont pas cette chance mais généralement c'est comme ça que ça fonctionne et dans le fond tout le système de Simenon repose sur la capacité de ses romans à rester vivant tout au long de sa carrière et donc à continuer à être acheté et c'est ça évidemment qui fait le succès de cette oeuvre et donc ça c'est me semble-t-il quelque chose d'absolument original et inédit dans la littérature française c'est-à-dire aucun auteur me semble-t-il n'a réussi à mettre en place un tel système une telle organisation de son oeuvre qui lui permettent à la fois de concilier les caractéristiques de la littérature de grande production et les caractéristiques de la littérature lettrée vente 25 000 exemplaires d'un roman dur c'est être dans la littérature plutôt lettrée clairement en termes de chiffres de vente et donc autre façon de dire les choses tout ce système de production à quoi sert-il il permet à Simenon de continuer à avoir des revenus importants qu'il tire de son oeuvre tout en ayant l'absolue liberté de continuer à écrire les romans qu'il veut sans souci des chiffres de vente de ses romans pris individuellement donc il a gagné son indépendance et son autonomie pour écrire les romans qu'il veut alors de tout cela si on veut qu'est-ce qu'on peut dire c'est que si l'avantage ici est celui d'une très grande indépendance et d'une très grande autonomie c'est aussi que ceci va vouer Simenon à une certaine forme d'isolement bien sûr il a transformé les règles du jeu à son profit et donc d'une certaine manière il est sorti du système et on voit bien comment ça se marque chez Simenon c'est par exemple que Simenon en France n'a jamais reçu de prix ou de distinction majeure l'institution ne l'a jamais l'institution de la littérature ne l'a jamais récompensé il n'est pas entré à l'académie à l'académie belge oui mais pas à l'académie en France et il n'a jamais reçu de prix majeur de la même manière il n'est pas il ne figure pas dans les programmes scolaires ou dans les concours que la France affectionne on fait des concours pour tout je ne sais pas les concours de l'agrégation Simenon n'est jamais au programme du concours de l'agrégation par exemple c'est assez significatif ce qui rend d'ailleurs d'autant plus exceptionnel sa réussite et sa postérité puisqu'elle ne passe pas par l'école pour la soutenir je ne sais pas qui lirait encore je ne vais pas citer d'auteurs il y a certains auteurs qui ne sont lus encore aujourd'hui que parce que dans le fond on doit les lire à l'école il faut dire les choses comme elles sont ce n'est pas ce qu'ils sont dans les programmes scolaires et c'est vrai qu'en fait d'une certaine manière Simenon qui était un auteur très inscrit dans l'histoire de la littérature de son temps dans les années 30 à partir des années 50 est un auteur qui s'est retiré de l'histoire de la littérature il fait une oeuvre qui n'appartient qu'à lui qui est clairement identifiable qui a un style à lui mais qui ne se préoccupe plus du tout des enjeux littéraires de son temps qui ne cherche plus du tout à se situer par rapport à ce qui se fait ne se fait pas etc. et si vous le voulez ce qui me semble intéressant de ce point de vue là c'est que tout ça débouche aussi sur une sorte d'imaginaire ou de représentation de l'écrivain qui chez Simenon est très originale puisqu'il ne se sent pas davantage un producteur industriel comme le sont les écrivains de littérature commerciale mais il ne se sent pas plus un écrivain lettré un homme de lettres un artiste c'est quelqu'un qui est très éloigné de l'élément artiste c'est quelqu'un qui revendique dans le fond un statut d'artisan et il faut entendre vraiment ce qu'il entend par artisan c'est que Simenon dans le fond chaque roman qu'il écrit correspond si on veut à la répétition d'une certaine manière des mêmes gestes la mise en oeuvre des mêmes techniques mais comme un artisan à force de travail peaufine sa technique parfait son geste produit je ne sais pas si c'est un menuisier ou un ibéniste des meubles toujours plus parfaits plus équilibrés plus réussis il y a chez Simenon l'idée comme ça que cette espèce de répétition infinie que de roman en roman il reproduit il refait et d'une certaine manière comment dire un chemin vers un roman qui va être de plus en plus maîtrisé et c'est tout à fait typique Simenon quand il a fini un roman dès qu'il a fini un roman il écrit un télégramme à son éditeur en lui disant terminé roman je crois que je tiens quelque chose et puis 15 jours ou 3 mois après quand il relit le roman d'actylographié pour faire ses petites corrections il renvoie les choses à l'éditeur il lui dit voilà j'ai lu le roman je ne sais plus trop si c'est bon parce que le roman dans le fond est loin de lui il est déjà pratiquement passé à autre chose mais surtout il y a presque cette idée que de toute façon le roman suivant sera nécessairement meilleur parce que je me serai encore exercé j'aurai encore appris mon geste sera encore plus sûr vous voyez comme un artisan qui progresse ça c'est un imaginaire que je trouve assez intéressant parce que il nous incite à regarder l'oeuvre de Simenon autrement c'est-à-dire ne pas regarder les romans isolément pris les uns après les autres mais les regarder comme formant une sorte de vaste continuum comme si il n'était dans le fond pratiquement qu'un seul roman qui travaillait reprenait sans cesse les mêmes thèmes les mêmes obsessions les mêmes questionnements en leur trouvant tout le temps des solutions ou des manières de les appréhender différentes et ça ça change d'une certaine manière me semble-t-il notre manière de lire Simenon et je veux simplement terminer par ça c'est que Simenon fait partie de ses auteurs et je pense que ou de ses créateurs et je pense que ce sont souvent de très grands créateurs qui arrivent à ça qui sont des créateurs qui nous obligent à changer nos règles de perception des oeuvres c'est-à-dire que Simenon est quelqu'un qui nous oblige à changer notre manière d'apprécier et de juger d'une oeuvre de ses oeuvres en tout cas et ça c'est le tour de force le plus important les grands artistes les grands créateurs ce sont ceux qui imposent à leurs spectateurs ou à leurs lecteurs la manière de les lire et je crois que Simenon c'est une des choses qu'il a réussi à faire et qu'on est en train de découvrir de plus en plus aujourd'hui voilà je vous remercie merci